Professeur Reda Thayer, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la relance de l'économie, une question extrêmement importante dans le contexte actuel que traverse l'Algérie. Comment s'assurer de la mise en œuvre sur le terrain des décisions prises récemment pour la relance socio-économique pour que celle-ci ne reste pas de simples écrits ou simples déclarations ou des faits d'annonce ? Monsieur Thayer, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui concrètement de telle sorte à booster l'économie nationale qui a connu un ralentissement en raison déjà de la crise financière de 2014, accentuée par la crise sanitaire ? Tout à fait. Le CNAS, aujourd'hui, travaille en étroite collaboration avec le gouvernement pour planifier la reprise, notamment après cette crise de la Covid-19 et de manière générale, planifier un peu les réformes structurelles, c'est-à-dire qui visent une transformation structurelle de l'économie nationale. L'objectif étant d'arrêter déjà sur un échéancier, il constitue trois horizons, le très court terme, c'est-à-dire au plus tard 31-12 de cette année, le court terme, l'année 2021, et puis à partir de 2022, c'est un peu le moyen terme de cette politique, c'est-à-dire du quinquennat. Le CNAS œuvre dans le sens où l'atteinte des objectifs du programme présidentiel est considérée comme priorité, priorité notamment par rapport à cette transformation structurelle, c'est-à-dire plus d'industrie, politique industrielle basée sur la concurrence, rendre aux services publics, notamment marchands et non marchands, dans tous leurs sens, et aussi sortir de cette crise multidimensionnelle, accentuée par le déclin du prix de baril et de la crise sanitaire actuelle. Mais ça c'est le constat, puisque nous intervenons sur plusieurs échéances, vous avez parlé du 31-12, donc 31 décembre prochain, vous avez parlé aussi de la moyenne échéance, à savoir 2021, le long terme 2024-2025, vous parlez de transformation structurelle de notre économie impérativement aujourd'hui, la débureaucratiser, lever les verrous qui font obstacle à l'économie. Qu'est-ce qu'il faut en termes d'actions concrètes préconisées par le CNES, puisque vous avez été parmi ceux qui ont conduit la politique de relance de l'économie ? Tout à fait, notre participation avait débuté, on va dire, 15 jours ou même 3 semaines après ma nomination. Nous avions d'ailleurs reçu des saisines, 4 saisines de la part du Premier ministre, ça c'est lors du confinement, et une saisine exclusive de M. le Président de la République. Nous avons élaboré déjà les rapports, les rapports seront sur la table du gouvernement à partir de cette semaine, et sont au stade de l'édition et de la nouvelle charte graphique du CNES. Mais c'est des rapports pour lesquels on a fait travailler plus de 250 cadres ministériels au cours du confinement, bien sûr en respectant toutes les conditions nécessaires pour la distanciation sociale, et puis celles relatives bien sûr aux gestes barrières. Et puis nous avons fonctionné aussi avec de la visioconférence, et on a fait intervenir environ une vingtaine d'Algériens établis à l'étranger, de sommeter de haut niveau, tel que l'Yaz-Zerouni, Miloud Keddar, en matière de sécurité sanitaire, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous dis que le CNES avait participé même à l'étude de faisabilité et au montage de l'agence de sécurité sanitaire. Ça a été fait au niveau du CNES. Pratiquement toute l'étude de base et le texte aussi principal ont été élaborés au niveau du CNES durant cette période. Les quatre rapports qui sont en relation directe avec cette réforme, et dont l'objectif vise un peu l'évitement d'un certain nombre de blocages en matière d'investissement. Nous avons revu le Doing Business. Le Doing Business, pour votre information, je le déclare pour la première fois aujourd'hui, a été transféré sur notre demande du ministère de l'Industrie vers le CNES. Et on voit dans le CNES le milieu naturel pour ce type de classement, là où il y a les contributeurs, là où il y a qui répondent au questionnaire de la Banque mondiale sur les douze dimensions du Doing Business. Nous avions fait six sessions avec des cadres ministériels. On avait commencé à recenser tous les blocages, toutes les entraves relatives aux investissements dans le rapport Doing Business, avant qu'il soit transféré chez nous. Et puis ce rapport sera mis sur la table du gouvernement. Il y a le deuxième rapport qui tourne autour du système national d'information statistique. Il a été finalisé jeudi passé, et on est en train de faire les toutes dernières retouches. Il sera mis sur la table du gouvernement, et je pense qu'il va constituer aussi un plan de travail pour le nouveau ministère de la statistique et de la numérisation. Troisième rapport, il concernera le système coopératif, leur promotion dans le domaine de l'agriculture. Le quatrième rapport, un rapport sur la transition énergétique du point de vue comportemental. C'est-à-dire, oublions cette question des grosses usines et les milliers de mégawatts allant vers le comportement du citoyen. Le dernier, qui est la grande surprise de cette rencontre de ce matin, c'est un peu l'état économique, social et environnemental de la nation, qu'on a appelé les états généraux de l'économie 2020. Et donc c'est un rapport demandé par le président de la République, il constitue un état des lieux. Donc, en quelque sorte, on a fait coïncider deux événements. On a l'état des lieux demandé par le président au mois de mai, il nous a donné trois mois pour l'élaborer, on a terminé le travail, il sera remis cette semaine au président de la République, et de l'autre côté, on a participé donc au plan de relance. On a l'état des lieux et, en fait, les recommandations pour un nouveau démarrage, un nouveau décollage. Et pour ça, le CNES a vu mobiliser toutes ces ressources, notamment les ressources ministérielles, en vue d'élaborer ces documents-là qui seront déjà considérés fondamentaux pour cette transformation structurelle. Justement, ce sont des documents de base qui vont permettre une relance de l'économie, mais avant, prendre en considération l'état des lieux de la situation économique. Par rapport à cet état des lieux, le rapport que vous allez remettre cette semaine au président de la République, puisqu'aujourd'hui, au niveau du Conseil des ministres, on examine cette relance de l'économie pour mettre sur rail déjà les premiers chantiers de réforme pour accélérer la croissance. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cet état des lieux exige de nous une réaction rapide ? Quel était l'état des lieux, monsieur ? L'état des lieux, en fait, les experts du CNES, soutenus par une équipe de chercheurs aussi spécialistes, qui sont cadres au CNES et aussi plus d'une centaine de cadres ministériels. Tout le monde était mobilisé autour de l'élaboration de ce document. Qu'est-ce qu'il réveille ? Les carences et surtout les enjeux futurs. Les carences de l'économie actuelle, les blocages, les goulots de tranglement sur le plan économique, social et aussi par rapport à l'environnement. Il ne faut pas aussi oublier que l'Algérie a signé beaucoup d'accords internationaux, là où il y a beaucoup de relations avec le droit écologique et le droit, on va dire, d'ingérence écologique. La COP21, par exemple, donc il faut revoir pratiquement... On a proposé à ce que les traités multilatéraux et bilatéraux soient revus. Il ne s'agit pas juste de traités liées à l'environnement, mais ceux aussi liés à l'investissement, la protection des investissements et les conventions de nos doubles impositions. Sur le plan social, il faut prendre au sérieux cette question du chômage, comment riposter, aller soutenir, par exemple, l'embauche, soutenir aussi le développement des compétences, etc. Et surtout, analyser sérieusement le marché de travail, ce marché-là qui souffre de pas mal de problèmes. Il y a des déséquilibres et des dysfonctionnements énormes dans ce secteur. Et il faut prendre au sérieux, en collaboration avec le gouvernement, ces problèmes-là. Mais quand vous parlez de sérieux, prendre en charge ces préoccupations, est-ce votre souci de ne pas verser d'une crise économique vers une crise sociale ? Ça serait catastrophique, bon, entre pays, dans le contexte actuel ? Sérieux, c'est-à-dire, on demande à ce que des outils soient utilisés, des outils objectifs. L'analyse de données de l'économie nationale, l'Algérie n'a jamais fonctionné avec des données. Absolument, nous sommes en train de monter toute une base de données nationale, une plateforme technologique pour Didier, que pour l'analyse et le développement des indicateurs autour de l'économie, notamment autour des 17 objectifs qu'on appelle ODD, objectifs du développement durable. Mais, in fine, le gouvernement aura besoin d'une batterie d'indicateurs actualisés. Mais les indicateurs existent aujourd'hui ? Non, non, les indicateurs n'existent pas. Et puis, on est dans une incertitude, on va dire macroéconomique, incertitude macroéconomique qu'on doit cerner. Nous, nous sommes en train, au CNES, de chercher à cerner cette certitude macroéconomique, c'est-à-dire essayer d'éviter à l'Algérie un certain nombre de risques, un certain nombre de dangers macroéconomiques qu'il faut disler et surtout chercher d'éventuelles solutions pour y remédier. Mais quand vous parlez de lever les goulous d'étranglement, lever tous les blocages administratifs, est-ce qu'il faudrait parallèlement déblayer tous les textes législatifs existants actuellement ? Le code civil, le code du travail, le code des marchés, le code des investissements, le code pénal, puisqu'il y a aujourd'hui cette volonté d'extraire la faute ou l'erreur de gestion du code pénal. Tout à fait. Vous avez raison d'évoquer le toilettage du journal officiel. Je l'appelle comme ça, le toilettage du journal officiel, c'est-à-dire revenir sur tous les textes. Les textes étaient des textes toxiques qui comportent beaucoup de règles nocives et toxiques. La majorité des règles étaient faites sur mesure. Sur mesure par rapport à des cas, par rapport à des situations et par rapport, par le passé, à des personnes. Je donne le code, par exemple, des marchés publics. Il y a pas mal de règles, et d'ailleurs, il est au stade de la révision. Il y a pas mal d'autres textes qui ne permettent même pas une évolution saine et une amélioration aussi de nos classements internationaux, tel que le doing business, comme je l'ai évoqué, le code civil. Il y a une réforme du code civil. On est en train de reconduire toujours le même code français de 1975, avec absolument aucune amélioration. Donc il y a une réforme sur la table et aussi la réforme du code de commerce. N'oublions pas qu'il existe un certain nombre d'autres codes, les codes fiscaux. Les six codes fiscaux, et puis il y a pas mal de textes. Il y a le SCF, le système de comptable financier qu'il faut revoir. Il date de 2009, mais absolument, il est obsolète par rapport aux nouvelles normes généralement admises à l'échelle internationale en matière de comptabilité et de finances. Mais tout ça, ça va demander du temps, on a le temps pour le faire. L'échéancier, il est réparti en trois phases. Au 30e et 12e, le CNES a recommandé au gouvernement un planning bâti sur la levée des entraves bureaucratiques. C'est-à-dire, rapidement, passer au texte, nettoyer un peu, entre guillemets, ces textes-là, essayer de supprimer un peu les règles nocives, et passer au nouveau mode de gestion économique, de régulation économique, tel que, par exemple, l'anchérisation, passer aux enchères, éviter ces questions liées aux autorisations, en matière de commerce extérieur, en matière d'octroi, de foncier agricole, industriel, touristique, etc. Les modes qu'on connaît en matière de régulation économique, ce sont des modes issus de l'économie de marché. En clair, libérer l'économie. Absolument. Et libérer l'économie, l'économie de marché, c'est une économie basée sur le risque. Ce n'est pas une économie qui est centralement planifiée, c'est une économie basée sur le risque. On doit prendre plus de risques pour avoir plus de rentabilité et des opérations commerciales. Mais quand vous dites que ce sont des textes toxiques, est-ce qu'on peut considérer que tout ce qui a été fait par le passé était prémédité pour favoriser ce qu'on appelle aujourd'hui l'oligarchie, une catégorie de personnes au détriment des autres ? Il y avait des textes qui sont bons. Mais dans leur globalité, il y avait des problèmes par rapport à ces textes-là. Il n'y avait même pas le respect des fondamentaux du droit, c'est-à-dire la hiérarchie des textes et le parallélisme des formes. Il faut rendre aussi au Parlement, aux deux chambres du Parlement, leur pouvoir prérogatif en matière de législation, au pouvoir législatif, leur capacité à émettre des textes, à élaborer des textes qui répondent exactement aux besoins et aux exigences de la situation. Mais quand on dit aujourd'hui qu'on va extraire un peu l'erreur ou la faute de gestion du code pénal, est-ce que ça veut dire qu'on va vers la création de nouveaux mécanismes de traitement de ces affaires au niveau de la justice et des prud'hommes ? Même pour le travail, puisqu'on a dit qu'on va déblayer aussi le code du travail, puisqu'on va devoir intégrer le travail à distance comme étant un travail à temps plein. Oui, le télétravail est d'une importance cruciale et le code de travail mérite aussi une modernisation. Vous savez, les pays qui ont réussi, tel que le Danemark, n'ont pas le code de travail, ils n'ont pas un code d'investissement. Par contre, les pays qui ont des 1300 ou plus 1400 pages de code de travail, etc., ce sont les pays qui souffrent le plus des manifestations dans les rues, chaque jour effectuées par les étudiants, les salariés, les plans sociaux, etc. Donc, il faut explorer toutes les pistes. Moi, j'avais une expérience en Afrique et lors de notre passage en Afrique, on a pu découvrir que la majorité des pays qui ont des législations souples et une réglementation fortes, ce sont les pays qui réussissent le plus. C'est-à-dire avoir une réglementation allégée et des règles qui comportent un fonctionnement correct, c'est-à-dire qui respectent un peu la logique humaine, la logique des gains et des pertes et surtout qui comportent des règles de pénitie, des récompenses. Des règles, c'est-à-dire des règles robustes et solides. Alors, professeur Retatir, moi, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé de certains pays qui ne détiennent même pas de code du travail mais qui arrivent quand même à fonctionner leur économie. On a même cité l'exemple de certains pays qui sont en guerre et pourtant leur économie continue de fonctionner. On a abordé la question de la dépénalisation de l'acte de gestion. Le président, il a dit, les lettres anonymes, leur place à l'avenir, c'est la broyeuse. Fini l'état d'anarchie ou d'énonciation arbitraire à l'encontre des investisseurs ou des opérateurs économiques ou des gestionnaires également. C'est pour stabiliser un peu l'économie. On parle de sortir la dépénalisation du code pénal. C'est important aujourd'hui. C'est un message de confiance qui rétablit un peu la stabilité juridique pour permettre aux gestionnaires de fonctionner aussi bien à l'interne que ceux qui sont à l'externe puisque c'est un discours à double consommation interne et externe. Ce qui permettra aussi de renforcer un peu le sentiment de sécurité chez les managers et les dirigeants, notamment ceux issus du privé et aussi les dirigeants publics. Parce que tout simplement, les gens, quand ils sont dans l'embarras, la prise de décision, elle est critique. Dans une situation critique, les gens ne pourront pas fonctionner, ne pourront pas signer des contrats, ne pourront pas engager leurs entreprises, ne peuvent pas signer même des contrats de recrutement, etc. Rendre l'acte d'investir ou l'acte économique en général accessible par le biais de la levée de la pénalisation est d'une importance capitale pour la renonce de l'économie. D'ailleurs, tout cela s'insère un peu dans notre compréhension du programme présidentiel qui repose sur quatre piliers fondamentaux. Donner une importance à l'entreprise, considérer l'entreprise comme un service, un service notamment dont les services sociaux est renforcé un peu, cette infrastructure civique. Deux, le travail, donner plus d'importance au travail comme étant une participation citoyenne. Trois, l'investissement comme étant un acte, un engagement, qui engage toutes les parties prenantes. Et le rôle social de l'argent, c'est-à-dire revoir un peu la notion de l'argent dans sa société, tout ce qui est informel, tout ce qui est financement, tout ce qui est des bancaires, et surtout permettre à l'argent de jouer son rôle social. Ce sont en fait les quatre piliers sur lesquels repose un peu notre compréhension du programme présidentiel. Ça, d'une part, mais d'autre part aussi, on peut dire que le gouvernement maintenant est appelé déjà à déboulonner le système d'ici la fin de l'année. Mais au cours de l'année prochaine, il ne faut pas oublier que le président de la République a mis un élément phare, c'est-à-dire atteindre un niveau de 5 milliards de dollars d'exportation. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une année et quatre mois pour réaliser tout cela. Encourager l'exportation, un peu, nécessite revoir toute la chaîne de valeur. Ça va permettre au moins de tout le monde, à toutes les parties prenantes dans l'industrie, dans l'agriculture, déjà d'identifier leurs problèmes de manière claire et nette, et de s'insérer, essayer de s'insérer, en fait, dans les chaînes de valeur nationales, régionales, et pourquoi pas internationales. L'Algérie est appelée maintenant, surtout à opter pour une gestion rigoureuse de ses ressources naturelles, c'est-à-dire que tous les Algériens doivent s'inscrire, en fait, dans les chaînes internationales, tout en optant pour des produits riches en emploi et pauvres en carbone le maximum possible, c'est-à-dire ne pas épuiser nos ressources naturelles. Donc il y a un travail qui doit se faire. Nous, au CNES, comment peut-on traduire ça ? Avec des outils modernes. Nous sommes en train d'élaborer un modèle d'équilibre général, qui est un modèle macroéconomique pour l'équilibre de l'économie. Et pour rappel, tous les économistes connaissent que là, on peut résumer l'économie en deux choses. On cherche des équilibres et on cherche aussi à optimiser des ressources pour atteindre ces équilibres-là. Ça, c'est d'une part. Nous sommes aussi en train d'élaborer, pour la première fois, de manière très novatrice, un modèle de simulation économique et écologique à la fois, qui tient compte aussi de la consommation des ressources naturelles. Notre objectif, c'est d'autantre vers une économie de prospérité et pas vers une économie de croissance qui va, en fait, épuiser nos ressources naturelles. Nous sommes là pour protéger aussi nos ressources naturelles. Une consommation modérée qui ne tue pas, justement, l'incitation au travail. Ça, c'est l'objectif d'une économie de demain. Mais une année et quatre mois pour atteindre les objectifs tracés par le président de la République, à savoir déjà exporter l'équivalent de 5 milliards de dollars. On a des réserves équivalentes actuellement. Et c'est le président de la République également qui l'a annoncé, 57 milliards de dollars. Est-ce qu'on a le temps pour mettre en place ou atteindre tous ces objectifs, sachant que déjà, en 2007, on s'était fixé l'objectif d'exporter 3 milliards de dollars ? On ne l'a jamais atteint. On est à 2 milliards de dollars avec 80% des structures issues des hydrocarbures. Ça, c'est un défi majeur. C'est un défi de taille que le président... Et d'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, un objectif fixé de manière chiffrée, misérable, et aussi avec un timing. Mais est-ce qu'on peut l'atteindre ? Oui, c'est faisable, c'est jouable, mais il faut régler un peu les règles du jeu. Qui fait quoi dans cette économie ? Donc maintenant, il faut lever tout ce qui est entrave bureaucratique. Il faut que les gens cessent de se comporter comme des potentats, notamment dans les collectivités locales ou même dans les services centraux. et il faut qu'ils aient un peu d'éthique pour soutenir les investisseurs, pour soutenir les entrepreneurs et surtout pour lever les entraves envers l'exportation. Nous sommes là en tant qu'UCTES pour... D'ailleurs, on a milité à ce que un certain nombre d'ajustements institutionnels soient faits rapidement dans le temps. Il y a même des institutions qui sont un peu... qui sont imbriquées sur elles-mêmes. Il y a des institutions qui sont emboîtées et qui causent pas mal de dégâts à cette économie, qui créent beaucoup de co-transactions et qui sont aussi la source d'un risque futur en matière, par exemple, des coûts de fonctionnement élevés, des coûts fixes, des installations futures, etc. Nous sommes là pour alléger cette économie. Une économie simple telle que l'économie japonaise ou l'économie sud-coréenne, elle ne connaît pas cette inflation institutionnelle. D'ailleurs, l'un des leviers sur lesquels les conseils de gouvernement, le prochain conseil de gouvernement et même le conseil des ministres, sur lesquels vont se pencher rapidement, c'est un peu réviser cette inflation institutionnelle. Optimiser un peu nos dépenses par rapport au budget et surtout commencer à penser à supprimer un certain nombre d'institutions qui sont inutiles, qui sont là que pour allonger la chaîne et créer des problèmes. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans toute cette chaîne, le rôle du CNES sera primordial ? C'est-à-dire le suivi, l'accompagnement de l'action publique. Pourquoi pas aussi le contrôle de l'action publique, M. Oter ? Puisque par le passé, à l'époque de Professeur Menturi, on s'en souvient tous, il y avait cette action également de reproche et de contrôle par rapport à la dépense publique. On va utiliser plus d'outils pour ça. L'évaluation des politiques publiques, d'ailleurs, passe par une adhésion au sein du gouvernement et autour des mêmes idées, autour du même objectif, tel que l'objectif des 5 milliards. Mais il faut que tout le monde, toutes les parties prenantes, soient conscientes des risques et du danger qui entoure l'Algérie en matière économique, c'est-à-dire cette crise multidimensionnelle. On est dans une action, c'est-à-dire inclusive, opérative ? Le CNES est dans l'anticipation, dans la surveillance des événements de toutes les politiques publiques. Il y en a environ 50 politiques publiques, pour lesquelles, d'ailleurs, dans le rapport de l'État de la Nation, il y a 50 fiches thématiques relatives aux différentes politiques publiques. Et d'ailleurs, on va finir par établir un plan. Suite à ça, tout ce tableau de bord va être mis à la disposition de M. le Président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Le CNES va mettre à leur disposition, dans une optique, on va dire, moderne, on va leur ouvrir notre intranet gouvernemental, pour qu'il soit consulté directement, sans cours au papier, sans rien du tout. Donc, on a tout mis, toutes les études depuis 1993, tout le fonds documentaire du CNES, toutes les bases de données auxquelles on a accès à l'international sont ouvertes au CNES. Le CNES va changer de méthode de travail, il va élaborer les mêmes travaux de conjoncture, les mêmes notes, les mêmes analyses, les mêmes études, mais de manière, on va dire, très probante, analyse des scénarios, analyse en coût avantage, et surtout des notes courtes au Président de la République pour dire, voilà, scénario 1, scénario 2, scénario 3, il faut chercher donc le scénario qu'il faut appliquer, ou maintenir le statu quo, le cas échéant. Voilà, c'est le statu quo. On peut considérer que cette économie nouvelle, à laquelle nous aspirons tous, y compris l'État, doit être portée par les compétences, les véritables compétences, finies les personnes co-optées à des postes de responsabilité, et qui s'avèrent être inefficaces aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison, le CNES actuellement, il fonctionne, c'est comme une arme à double tranchant, un think tank du gouvernement, constitué de pas mal de cadres qui sont de nature chercheurs, on va dire. On a jusqu'à la date d'aujourd'hui une vingtaine de docteurs qui sont issus d'universités de renom européennes, asiatiques, Japon, Corée du Sud, et issus aussi des États-Unis, Canada, etc. Ça, on a renforcé le CNES par ces compétences-là, ça c'est d'une part. D'autre part, ces compétences-là, au moins, ils ont un background scientifique élevé, ils maîtrisent plusieurs langues, et ils utilisent des technologies nouvelles. Ça c'est du côté think tank, côté assemblée générale. Le CNES, on a fait un travail ardu sur l'amélioration des critères d'accès au CNES. Le CNES, il deviendra un organe prestigieux. On ne peut pas utiliser comme ça la carte du CNES. Pour être membre au CNES, il faut satisfaire un certain nombre de critères qui sont liés, par exemple, au niveau scientifique, à la représentativité, à la promotion, comme vous l'avez dit, des femmes, promotion des jeunes entrepreneurs, etc. Il y a le secteur privé qui va dominer au CNES. Il y a la société civile, comme ça a été revendiqué par M. le Président de la République. Donc, notre texte va être publié dans les jours qui suivent. Il est finalisé au niveau du secrétariat général du gouvernement. Et vous allez voir que le CNES a changé. Même le CNES a abandonné cette dichotomie économique et sociale. On a opté pour des divisions de type capital humain, cohésion sociale et des territoires, développement durable et économique, et surtout la régulation économique et la gouvernance. Mais est-ce que les nouveaux textes régissant le CNES à l'avenir vont paraître cette semaine ? Oui, oui, par exemple. Et nous avons commencé déjà à contacter toutes les parties prenantes pour nous proposer des candidatures. Trois candidats par association, trois candidats par syndicat, trois candidats par patronat. Il y aura un comité national dans le texte. Ce ne sera pas la décision exclusive du président du CNES, mais il y aura des membres du ministère de l'Intérieur, un représentant du médiateur, un représentant aussi du HCI, un comité national dédié à ça. pour pouvoir affiner ces candidatures. Le CNES ne sera pas le CNES de l'Algérois, c'est un CNES, c'est un conseil national dans lequel on va retrouver toutes les vilayettes, représenter toutes les couches de la société et toutes les parties connues, de ne pas le passer, représentées fortement dans ce CNES pour pouvoir aider le gouvernement, non seulement améliorer les politiques publiques, sur le plan purement économique, mais aussi sur le plan comportemental. Alors un CNES consensuel, inclusif, fini l'unilatéralisme, l'individualisme ? Fini l'individualisme, fini toutes ces questions-là. Le CNES est au noyau du gouvernement, il est au noyau de la prise de décision, il est là comme un garde-fou, il est l'égoïeur de la République en matière de politique publique et bien sûr, il est proche de l'exécutif, du président de la République, il est là aussi pour soutenir le gouvernement en matière d'atteinte des objectifs déjà fixés. Mais dans le cadre de la révision constitutionnelle, est-ce qu'il faudrait lui consacrer aussi une totale indépendance de l'exécutif ? Totale indépendance, elle est déjà consacrée dans les articles actuels. Mais il n'a jamais appliqué par le passé. Il n'a jamais appliqué. Le CNES, il y a quelque temps, c'était une chambre vide. Et morte aussi. Oui, ça est dû à des pratiques connues et pratiquées par l'ancien régime. Mais actuellement, le président de la République donne beaucoup plus d'importance au CNES, à la participation des membres qui sont pratiquement choisis et élus par les pairs, et aussi par rapport au fonctionnement des cadres. Elle a doté le CNES en compétences fortes. Fini les gens qui travaillent sur des dossiers avec des niveaux un peu basiques. Nous avons donc établi toute une base de données qui regroupe les experts algériens locaux et établis à l'étranger. On aura beaucoup plus de coopération avec le système des Nations Unies, beaucoup de coopération bilatérale avec l'ensemble des pays. Nous allons exposer pas mal d'expériences étrangères dans les différents domaines. Bien sûr, ce sont des cas d'école, ce sont des cas sur lesquels on peut apprendre plus, etc. Alors, question des auditeurs, très rapidement, professeur Redate. Il y a beaucoup d'institutions utiles en Algérie. Le CNES en fait partie. Il est temps de reconfigurer l'organisation et la gouvernance économique du pays. C'est important aujourd'hui de donner aux institutions les moyens de travailler, d'exercer convenablement leur métier. Autrement dit, c'est de bâtir un nouveau système d'intelligence économique. qui est stratégique. Le CNES en fait partie. C'est-à-dire que le CNES, c'est quelque chose qui est conseillé. C'est un organisme constitutionnel qui est sous la coupe du président de la République, mais qui conseille l'exécutif dans sa totalité. C'est principalement le gouvernement. Il est là pour aider le gouvernement et ne pas constituer un contre-pouvoir sans qu'il soit utile. On est là pour aider le gouvernement, être à côté du gouvernement, établir des prévisions probantes, aider à ce que des approches soient appliquées, approches modernes en matière de gestion, en matière de gouvernance, en matière de régulation économique, opter pour la planification économique moderne, etc. Renforcer les instruments de contrôle pour éviter de connaître des dérapages, comme ce fut le cas par le passé, c'est-à-dire une large corruption. Ça a été concrétisé dans nos textes. Renforcer les instruments de contrôle et surtout les outils d'investigation autour des dossiers, les gros dossiers de la République, qui concernent l'informel, tout ce qui est relatif, par exemple, au paiement de l'impôt, tous ces dossiers-là qui posent problème, sont déjà en cours d'être investigués au niveau du CNES, avec, bien sûr, la collaboration des secteurs et des cadres ministériels. N'oublions pas que le CNES aussi va ouvrir le champ au débat citoyen, à la saisine citoyenne, à travers donc des thématiques organisées chaque semaine, chaque semaine à partir du 15 septembre, au niveau du campus universitaire, commençons par celui de Coléa. Le NSM, comme étant chef de file des écoles là-bas, des cinq grandes écoles, on aura donc un think tank. Un think tank, c'est notre groupe de réflexion comportementale, qui va se réunir chaque semaine avec des thématiques. Et d'ailleurs, il y aura une thématique sur deux pour rendre hommage à nos savants, qui sont nos différents savants, tels que Boussepsi. La première, au mois d'octobre, va commencer avec un dossier sur le budget programme lié à l'enfance, avec la collaboration de l'organe de protection de l'enfance. Et on profitera, inch'Allah, pour rendre hommage à Boussepsi autour de l'enfance et de l'adolescence. Il y aura des sujets tels que le renforcement de l'épargne, le comportement d'assurance, l'utile contre l'informel, la thésaurisation de l'argent. Donc au total, 30 thématiques d'ici le mois de juin 2021. Donc en clair, le CNES va jouer un rôle économique et à la fois social, puisque créer cette interactivité avec les citoyens qui pourront vous solliciter. Par exemple, si on a des remarques à faire, est-ce que le citoyen peut se dire, aujourd'hui, par exemple, le CNES ? Oui, oui, notre portail qui va... Nous avons des portails aussi social et des défis au niveau social. Par exemple, c'est le problème de liquidité au niveau des postes. Vous avez les problèmes de coupure d'eau, vous avez les problèmes de coupure d'Internet, coupure de sonnel-gaz, par exemple, avec l'électricité. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, par exemple, régler ça et créer cette interactivité pour que les gens puissent porter leurs préoccupations au CNES ? Une des nouveautés, d'ailleurs, du texte actuel, du texte nouveau, du nouveau statut, c'est la saisine citoyenne à travers les associations. Et matérialiser comment ? Sur notre portail qui va être mis en ligne à partir de la fin du mois, du mois de septembre, on ouvrira des blogs pour cette saisine citoyenne. Des blogs qui seront, bien sûr, triés, dont l'information sera créée, classifiée, et surtout étudier autour de cela tout un ensemble de rapports qui seront fournis au gouvernement autour des problèmes que les citoyens sont en train de vivre au quotidien. Alors, vous parlez de saisine, la question de l'auditeur, elle est immédiate. Est-ce qu'un site électronique du CNES est fonctionnel ? Le site du CNES ? Oui, oui, le CNES actuellement... Ça y est ? Il est fonctionnel ? Il était à l'arrêt ? On est passé d'un site à un portail. Il sera, bien sûr, mis en ligne à partir, j'ai dit, à partir de la fin du mois. Un portail dans lequel... La fin du mois ? Actuel ? Septembre. Non, non, septembre. Ah, septembre. Septembre, on a tout un mois pour finaliser. Et le portail, donc, il va comporter, il va regrouper toutes les études qui ont été déjà faites. La gestion des membres de manière virtuelle et électronique à partir du site de notre portail. La collecte des renseignements autour de nos experts établis ici ou à l'étranger. Et donc, ce sera un site interactif sous forme de blocs, sous forme de réseaux sociaux. Le CNES, donc, aura plus d'ouverture sur la société et sur l'économie. Donc, on est en pleine refonte de notre système de don. Tout à fait. De gouvernance qui devient aujourd'hui inclusif. Je finis par le fait de... pour dire que le CNES, déjà, il est à 60% de sa numérisation interne. La numérisation... Qui est un enjeu majeur aujourd'hui, qui consacre la transparence. Tout est clair chez nous. C'est qu'outils modernes qui ont été mis en place. Un logiciel de gestion intégré pour gérer tout le CNES. Notamment, 70% des travaux, des activités de CNES sont autour du CISIN. Donc, tout le gros travail va être autour du CISIN, 70%. Le reste, c'est des activités de support. Il y a le cloud gouvernemental qu'on va ouvrir aux membres du gouvernement et surtout au pouvoir exécutif. On a aussi le tableau de bord de la nation qui s'appelle Donner pour tous. C'est un tableau de bord qui regroupe toutes les informations en temps réel et qu'on doit mettre à jour chaque six mois en fonction des informations transmises par les départements ministériels. Et aussi, on a les simulateurs économiques et les systèmes d'information géographique. Là, pour distiller un peu les déséquilibres régionaux et surtout situer les cartographies des entreprises, des clusters et surtout mettre en place les nouvelles notions liées aux écosystèmes sectoriels et régionaux liés à l'entrepreneuriat. Je finirai par dire que le CNES, maintenant, il est devenu une arme, on va dire, une arme forte. Une arme de participation citoyenne et aussi une arme de réflexion et d'intelligence stratégique. Alors, autre question de l'auditeur, rapidement, professeur Redater, il faut rompre avec la rente des hydrocarbures puisqu'on est tout le temps dépendant de la fluctuation de ces prix. Un jour ça monte, un jour ça dépend, ça descend et donc ça fragilise notre économie. Est-ce que partant de cela, il faudrait aujourd'hui explorer tous les gisements, ne pas rester sûrement sur les mines ou sur le tourisme. Il faut explorer aussi l'économie numérique aujourd'hui puisque les banques, certains, considèrent qu'elles ne jouent pas le jeu. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, il faut même investiguer les paradigmes d'approche de cette économie. Plutôt, il y a même de belles idées dans les théories des années 70 liées à la décroissance, par exemple, chercher plus de prospérité et moins de croissance, c'est-à-dire opter pour une croissance modérée. Où est-ce qu'on peut trouver cette croissance modérée ? Dans les services, par exemple. Ils sont un moteur. Les services sont considérés comme un moteur de la croissance moderne. Il y a des choses liées à la rationalisation de la consommation de nos ressources énergétiques, fossiles, tout ce qui est métaux rares, terres rares, etc. On gaspille et on en redonne pour ça. Voilà, il faut opter pour l'optimisation de tout cela. Et puis, il faut compter sur la ressource humaine algérienne. Ça, c'est important. Faire confiance à l'algérien. Oui, moi, je pense que parfois, ces gens-là, qu'on considère comme incapables de réaliser des choses, et peuvent réaliser, ce sont ces personnes-là qui peuvent réaliser des choses que personne n'aurait imaginées. Ce sont des Algériens qui sont aptes à créer des modèles, à changer d'approche, à mettre en place de nouveaux paradigmes, de croissance, etc. Travailler avec l'université. Absolument. D'ailleurs, pour cela, on a signé toute une convention avec la Direction Générale de la Recherche Scientifique et Développement Technologique pour mettre à la disposition du CNES les centres de recherche, les services communs et surtout les calculateurs haute performance, sur lesquels l'Algérie a beaucoup investi. Et nous allons les utiliser, bien sûr, pour notre fameuse équation d'équilibre économique. Très rapidement sur cette question, on parle aujourd'hui de la mise en place pour l'économie d'un guichet unique. Est-ce qu'on peut considérer que ça va réussir, puisque par le passé, cette tentative avait essayé, émergé, mais on ne l'a jamais mis en place ? Le guichet unique réussira en Algérie, bien sûr, si on respecte un peu les conditions de mise en place de ce guichet. C'est-à-dire la numérisation, l'accès à distance et surtout l'information utile et disponible en temps opportun pour les investisseurs. Et il faut que les administrations apprennent à travailler ensemble, notamment celles qui constituent un peu la brigade mixte de l'économie algérienne, les impôts, le commerce et les douanes. Ce sont en fait les administrations économiques qui agissent fortement sur la performance de l'économie nationale. Alors vous avez cet auditeur qui vous dit, qui fait ce reproche, chaque fois qu'on essaye de mettre en place une démarche, on l'impute, si elle échoue, à la faute à l'ancien régime. Est-ce qu'on n'est pas dans un aveu d'échec aussi, parallèlement ? Pas du tout. Le passé est passé. Maintenant, il faut réfléchir sur l'avenir. L'avenir de l'Algérie, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Algérie est entourée par pas mal de risques, de dangers et de problèmes. Donc maintenant, il faut statuer un peu sur la démarche à suivre, fixer des objectifs et surtout mettre en place des plannings et des échéances pour atteindre les objectifs du quinquennat du président et surtout opter pour cette gestion axée sur le résultat. Vous êtes confiant ? Oui, moi je suis très optimiste par rapport à cela. Alors, dernière question et très rapidement, des propositions à court terme concernant les marchés informels. Vous avez parlé aujourd'hui de la nécessité de lutter contre le marché informel qui représente une économie parallèle à l'économie formelle. On parle du Square, Small, Elma. Tout à fait. Là, il y a déjà justement institutionnel qu'il faut opérer rapidement dans les textes. Ça, c'est d'une part. Et surtout, nous, nous avons proposé au président en tant que CNES la mise en place ou la réactivation d'un certain nombre d'outils pour capter ces ressources qui sont dans l'informel. Les ressources qui sont dans l'informel, elles sont sujets à quoi ? Elles sont sujets à cette logique de gains et de pertes. 60 à 80 milliards de dollars. Le ministre des Finances a été passé par l'invité de cette émission et il a promu en fait la finance islamique. Nous, de notre côté, nous avons demandé à ce que les coopératives d'épargne et de crédit soient réactivées. Il y a un texte pour ça. Il y a des règlements de la Banque d'Algérie. Les coopératives sont là pour financer des projets durables, des projets éthiques et des projets qui répondent aux besoins de la population. L'objectif, c'est le bonheur des citoyens et c'est la satisfaction des intérêts suprêmes de l'État. Et préserver l'Algérie. Professeur Arédater, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.